La politique encore avec ce nouveau visage d'Aria Safaï. Cette nouvelle recrue de la N-VA se présentera bientôt aux élections, sur une liste bien sûr N-VA. Alors pourquoi la N-VA fait de cette belgo iranienne sa nouvelle égérie ? Eh bien on voit cela dans ce reportage de Martin Biltereis, Joël Maïkowski et Jérémy Dessal, ils l'ont rencontré. Vous ne connaissez peut-être pas, mais en Flandre, elle serait presque une bouquette de Vlamingen, une vedette dans les médias. Dames et heres, Daria Safaï. Des cartes blanches, des déclarations musclées sur les plateaux. Des cartes blanches dans les télévisions francophones. Le hijab est un symbole de discrimination des femmes. Et je trouve que c'est un instrument de soumission des femmes. Et même parfois de sérieuses prises de bec. Alors, qui est vraiment Daria Safaï ? Cette belgo iranienne s'est d'abord fait connaître comme défenseuse du droit des femmes, comme ici, à Rio. En plein Jeux Olympiques, elle milite avec sa banderole pour demander l'accès au stade pour les femmes iraniennes. Car l'Iran, c'est son pays natal qu'elle quitte à la fin des années 1990. Elle se réfugie alors en Belgique avant d'en obtenir la nationalité en 2003. Au fil de sa médiatisation, elle est repérée par la N-VA, qui lui remettra même un prix du mérite en 2016. Aujourd'hui, elle décide de se lancer en politique et va représenter le parti de Barthes de Weaver aux prochaines élections communales d'octobre. Rencontre dans sa villa de la banlieue Cossu-Flamande de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous inscrire sur les listes N-VA pour les prochaines élections ? On donne beaucoup d'importance à N-VA, comme la langue, la culture, les valeurs, les normes. Et ça, c'est ce qu'on doit donner aux gens qui viennent ici, comme des nouveaux venus. Vous n'avez pas peur d'être un peu la caution, bonne conscience de la N-VA ? En fait, je ne crois pas que la N-VA doit avoir un mauvais visage. Je ne suis pas là pour laver le visage de la N-VA. Je n'ai pas cru que la N-VA ait un visage qui n'est pas acceptable, sinon je n'étais pas dedans. Vous êtes donc pour une ligne ferme, mais juste, du gouvernement pour l'accueil des réfugiés ? Ça reste difficile, mais on sait qu'on n'a pas d'autre choix. Quand quelqu'un est là et il n'a pas de statut, disons, s'ils sont illégaux, on ne peut pas accepter d'avoir des gens au deuxième rang dans la société. Ou bien on donne les papiers à tout le monde qui sont là, que je pense que c'est impossible. Ou bien on doit faire quelque chose. Et ça, c'est ce que le gouvernement fait pour l'instant. Daria Safai se définit elle-même comme un modèle d'intégration réussi, extravertie, spontanée et méritocrate. Elle deviendra sans aucun doute un des principaux pôles d'attraction de la N-VA dans les prochaines semaines. Alors disait qu'il y a quelques letans. Donc la prise...